Alors, tu nous transmets l'enseignement de la mère. Peux-tu nous expliquer comment elle s'est manifestée pour nous apporter son message ? Bonne question. Quand nous sommes arrivés sur les terres du Panama, nous arrivions avec l'enseignement traditionnel des Esséniens, et il s'est passé quelque chose d'assez touchant, pas que pour moi, mais pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que quand on est arrivé ici, dans ce lieu où la nature était vivante, on a senti comme un vide à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de quelque chose. En fait, ce qui était en train de se profiler à l'intérieur de nous, c'est que la mère étant présente dans cet endroit, puisque la nature est relativement vierge, l'homme n'est pas encore passé par là, nous avons senti que tout ce que nous avons accumulé dans notre vie, que ce soit à travers un enseignement, une démarche, un travail sur soi, il y avait cette notion où notre âme commençait à parler et nous dire qu'il était peut-être temps de goûter tout ce que tu avais vécu dans ta vie et qu'il y avait comme un décalage entre le côté intellectuel et le désir d'aller outre ton être, faire ton évolution, les challenges et ainsi de suite. En fait, quand on est arrivé ici, l'âme a commencé à parler et elle a créé à l'intérieur de nous, principalement en tout cas de moi, puisque c'est de moi que je parle, elle a créé comme un état de « je veux vivre maintenant » et « je veux goûter la vie ». En fait, ce processus a commencé à se faire à l'intérieur de nous et là, effectivement, on était capable d'entendre des choses différentes. À ce moment-là, au bout de quelques mois, la mère a commencé à transmettre des messages et elle nous a apporté des informations qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, dans le sens « tout ce que tu fais de ta vie provient de toi ». Ce n'est pas ce qu'on avait appris. Nous, on avait été éduqués dans l'enseignement essénien à donner sa vie, à faire des œuvres, à pratiquer. Mais il n'y avait pas tellement cette notion que tout venait de nous. On pensait plutôt que tout venait des mondes supérieurs. Et la mère a commencé à nous montrer, à travers ce qu'elle commençait à dire, que finalement, il fallait peut-être être dans le réel, dans le sens que, oui, il y a un monde supérieur, mais il y a aussi une vie. Et ce qu'elle nous faisait goûter en venant sur cette terre, c'est que, voilà, les mondes supérieurs, c'était notre âme et qu'en fait, nous, dans la vie, on devait pouvoir l'exprimer, l'incarner et créer notre vie avec. Donc la mère a commencé à parler en nous amenant une vision différente de l'enseignement. et elle a continué, après, à nous donner des règles de vie, à nous apprendre à regarder d'une manière différente. Quand tu dis que c'est ton âme qui t'a parlé, peux-tu nous dire comment cela s'est présenté exactement ? Bien, en fait, l'âme est une notion de goût et de réel à l'intérieur. C'est en fait, voilà, en deux mots, je dirais, quand tu as un chemin initiatique, tu fais des expériences pour, à un moment donné, goûter ce que peut être un ange dans ta vie, une vertu. En fait, quelque part, tu cherches à le vivre à l'intérieur. Eh bien, quand l'âme, elle arrive et qu'elle te parle, en fin de compte, c'est vraiment un monde qu'elle amène avec elle et elle t'éveille le sens vital de vivre les choses jusque dans le corps. Donc ça amène comme, je dirais, un goût, une sensation, mais surtout quelque chose qui est, tu vois, qui pourrait même être associé à une nostalgie qu'on appartient à un autre monde et que ce monde se manifeste à toi en te disant « Je suis là, mais toi, fais quelque chose de ta vie. » C'est un peu comme ça que je parlerai ou que j'exprimerai le fait que l'âme a commencé vraiment à vouloir être actif, présente et s'est manifestée dans ma vie. Es-tu en train de dire que dans ta vie, l'âme se manifeste à travers tes sens ? On peut dire ça comme ça. Il y a vraiment cette notion qu'on a le goût, on a la sensation, on a le plein. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que là, on n'est plus seul. Il y a comme quelqu'un qui est revenu dans notre vie, comme une mère, mais ce n'est pas une mère parce que la sensation, elle est enveloppante, elle est douce. Et même si une mère peut être comme ça, mais une mère va plutôt t'accompagner, te pousser à aller de l'avant, alors qu'en fait, l'âme, elle réintègre tout ce qui t'habite à l'intérieur de toi. La mère ne m'a rien demandé directement au départ. Elle est apparue comme une évidence. C'est-à-dire que moi, en tant que femme, par exemple, quand elle a commencé à parler, c'est comme si elle disait les choses que je pensais, que je n'aurais jamais osé dire. À la base, la mère est apparue pour transmettre son message à la nation essénienne. C'est cela ? La mère a transmis comme un être missionné à des êtres qui étaient prêts à entendre le message. Bien sûr, c'était la nation essénienne, mais avant tout, c'était des individus qui étaient préparés à être prêts à s'engager dans un chemin différent parce qu'il faut quand même savoir qu'on avait été formés à aller vers des mondes supérieurs et que là, il fallait qu'elle nous amène une autre vision de la vie et pour cela, il fallait quand même être capable de l'entendre et de se mettre en mouvement pour être dans cet apprentissage. Alors, effectivement, elle a parlé dans cette nation. Elle a utilisé également Olivier pour qu'il nous transmette précisément ce qu'elle souhaitait. Mais le but, et c'est ce que j'aimerais dire par la suite, c'est qu'en fait, son langage n'est pas que pour des esséniens. Son premier message a donc été collectif. Mais l'essence de son message est très individuelle, n'est-ce pas ? En fait, la mère, quand elle s'est manifestée, elle recherche toutes les âmes, tous les êtres qui ont dit un jour, quand ils ont pris la décision de prendre un corps, ils ont dit qu'ils allaient œuvrer pour la lumière. Et donc la mère vient parler à tous ces enfants-là pour qu'ils puissent comprendre que le chemin comme ça, aujourd'hui, à notre époque, n'est plus un chemin collectif où tu remplis des extérieurs, mais qu'en fait, vu la tournure du monde aujourd'hui, tu es obligé d'aller chercher toutes tes ressources à l'intérieur. On parle de personnes qui sont réceptives à cet enseignement car ils veulent le vivre réellement. C'est cela ? Oui, et puis je dirais même que c'est plus que ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, on n'évolue plus dans une religion collective. On ne peut évoluer que par le réveil et la naissance à la vie intérieure puisque le monde, aujourd'hui, est en train d'enlever toutes les capacités que l'humain avait, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit au niveau des liens, que ce soit au niveau de ses racines, l'humanité a essayé de détruire tout ça. Donc l'homme, collectivement, ne peut plus. Donc, le seul chemin d'évolution qu'il y a, c'est de réveiller la source à l'intérieur de soi, de fleurir et de décider de sa vie. C'est devenu pour toi une évidence que cet enseignement de la mer doit être un enseignement vécu. Est-ce pour cela que tu as décidé de le transmettre et d'être la porte-parole ? En fait, c'est plus que ça parce que quand la mer a commencé à parler de son enseignement et qu'elle a été l'écho parfait, à ce moment-là, on a commencé à proposer des liens vers elle, donc à travers des initiations. On a commencé à amener les êtres à aller vers elle le plus naturellement possible pour qu'ils puissent être touchés. Après, on a été dans des initiations plus importantes où vraiment on retrouve l'origine de son être et on connaît la mission de sa vie. Et puis après, dernièrement, la mer m'a demandé de transmettre son enseignement par la parole. C'est ce que je fais. Donc, pour rencontrer cet enseignement, il faut faire la démarche d'aller vers la mer. Y a-t-il une manière spéciale de le faire ? Alors, oui et non. Les valeurs de la mer sont universelles. Il n'y a pas besoin quelque part d'avoir un chemin intérieur. La mer, elle est dans les fondements que le principe masculin et le principe féminin portent. Donc, à partir du moment où tu acceptes de récupérer tes vertus comme l'homme, la droiture, certaines valeurs et les femmes, la tendresse, l'affection, la douceur, si l'être humain accepte de retourner vers des valeurs comme ça, la mer va pouvoir te toucher même si tu n'as pas un vrai ou grand chemin initiatique. Après, si tu veux vraiment prendre ta vie en main, effectivement, là, tu dois faire la démarche intérieure d'aller vers la mer consciemment. Mais, c'est là que c'est important et c'est surtout ça que je souhaiterais dire, c'est que la mer, elle est venue pour toucher tous ses enfants et tous ses enfants, elle pourra les toucher à partir du moment où on repart sur des vraies valeurs qu'on a en nous. À ce moment-là, il y a les prémices d'un langage qui peut commencer à se faire et l'être humain va commencer à vouloir vivre avec des choses qui lui appartiennent et là, la mer va commencer dans son champ de vie à lui montrer que c'est ça la vie. La mer, de par son nom, fait référence à l'aspect féminin. Cependant, son message est-il destiné autant pour les hommes que pour les femmes ? La mer, c'est une mère. Une mère, elle va éduquer son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, elle va l'éduquer de la même manière puisque son principe fondamental est de créer des corps et de permettre à chaque individu de s'individualité, de se réveiller à ce qu'il est. Maintenant, c'est vrai que dans la tradition, il y a forcément un principe masculin et un principe féminin. On a toujours parlé du père et les hommes se sont beaucoup identifiés à ça et aujourd'hui, la mer, beaucoup de femmes vont s'identifier à cela parce qu'en fait, c'est un peu l'idéal qu'une femme peut atteindre. Comme l'homme, à travers les valeurs du père, trouvait l'idéal du principe masculin. Ça, c'est vraiment pour avoir comme un modèle devant nous. Mais la mer n'est pas liée plus au principe féminin ou au principe masculin. Dans toutes les traditions, le chemin est souvent masculin. On nous parle d'aller vers le père, d'aller vers Dieu. Alors, cet enseignement de la mer nous montre-t-il une autre vision ? Je pense aussi que c'est lié à un cycle. on voit que le côté patriarcat a engendré le monde que nous avons aujourd'hui et on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle. Ça ne peut plus fonctionner. L'homme n'a pas été dans la sagesse, il a conduit l'humanité dans l'esclavage et avec des désirs personnels de pouvoir. Donc, en fait, là, on arrive à ce que beaucoup ont dit, la nouvelle naissance, le nouveau cycle. c'est ça. En fait, la mer amène l'essai d'apporter l'équilibre. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle essaie de montrer que ce chemin qui a été apporté n'aboutira plus à rien et qu'aujourd'hui, si l'homme veut continuer à être un porteur de lumière, évoluer, grandir, même lui, à titre personnel, au niveau de son karma, il est obligé d'utiliser un autre moyen. On ne peut plus être collectif parce que la voix du père était énormément liée au père qui dirige tout le peuple. C'était quelque chose de patriarcal alors que la mer, elle va t'unifier. Elle ne va plus te globaliser, elle va t'unifier, c'est-à-dire qu'elle va te dire que toi, tu peux être comme le père, comme Jésus le disait d'ailleurs. Bien sûr, aujourd'hui, toutes les religions, tous les mouvements sont en train de s'écrouler parce qu'en fin de compte, aller collectivement vers quelque chose et remplir des espaces, ça ne fonctionne plus. Faut-il être initié pour être touché par la mer ? Non. Bien sûr, il y a plusieurs degrés. Je dirais que, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où tu fais juste ce passage dans ta vie où tu dis « je ne veux plus être un suiveur dans le monde, mais je veux récupérer mon capital », à ce moment-là, tu commences à reprendre des fondamentaux qu'il y a en toi, qui t'ont été transmis de génération en génération et que, si tu prends la décision de réveiller le bien, la lumière, le beau, les vertus qui sont en toi, à ce moment-là, la mer peut commencer à entrer dans ton chemin intérieur. Après, il y a différents degrés. soit tu veux vraiment être un représentant de la mer et dans ces cas-là, tu n'as pas le choix que de récupérer ton capital, d'éveiller la mémoire, d'inviter ton âme et d'être dans le réel, c'est-à-dire ce que tu portes en toi, tu dois pouvoir l'incarner et le transmettre. Donc, il y a plusieurs degrés mais fondamentalement, la mer, elle commence à entrer dans ta vie à partir du moment où tu fais le choix de commencer à utiliser les valeurs en toi et que tu refuses d'être vécu par l'extérieur. Quelles sont les conditions pour que la mer nous parle ? Alors, la difficulté de la mer aujourd'hui, c'est qu'elle n'arrive pas à aller dans les pays occidentaux parce que ces pays-là ont créé une atmosphère tellement chargée. Les hommes vivent dedans. en fait, ils ont des couches tellement opaques à l'extérieur d'eux, non pas qu'ils le veuillent, c'est que c'est imposé, eh bien, en fait, la mer ne peut plus passer cette couche pour toucher justement ce qui est précieux, naturel, à l'intérieur de l'homme. Donc, dans ces pays occidentaux, il y a vraiment une magie hyper puissante où l'homme est contrôlé, dirigé, orienté et pour cela, il faut partir dans des endroits où les atmosphères sont beaucoup plus légères, où il y a encore des choses naturelles, où on peut encore parler, où on peut encore créer, où on peut encore s'exprimer et là, la mer peut commencer à te parler mais dans ces pays occidentaux, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Europe, c'est quasiment impossible. Veux-tu dire que le message de la mer ne peut pas traverser certaines atmosphères ? Exactement, parce que la mer touche au précieux à l'intérieur de toi et à la finesse et à la délicatesse. Donc, quand tu as des grosses couches à l'extérieur de toi, la finesse et la délicatesse, elle ne peut pas être touchée. Il y a cette couche. Voilà. Quel est l'environnement propice pour que la mer puisse être entendue ? Je pense que là où on vit encore naturellement, là où il n'y a pas cet emprisonnement psychologique, physique, moral. Oui, bien sûr, dans la nature, dans des peuples où il n'y a pas toute cette civilisation. Et par exemple, ici, où on est libre de vivre comme on veut, de penser comme on veut, de respirer comme on veut. En plus, on est dans un environnement où il y a encore des forêts primaires. Donc en fait, tout ce cadre-là fait qu'on a encore la liberté de respirer dans la subtilité des mondes et encore d'avoir nos propres opinions. En Europe et aux Etats-Unis, enfin en Amérique, c'est quasiment impossible. Est-ce possible de l'entendre dans des lieux reculés en Occident, tels qu'en haut des montagnes ou en pleine forêt ? Partout où tu peux encore être libre de penser comme tu veux et de faire appel à ta subtilité, ta sensibilité intérieure, la mère peut te parler. Là où tu ne peux plus, c'est quand on t'a emprisonné et qu'on a carrément créé ton monde respiratoire. Donc tout n'est pas fermé en Occident ? Non, tout n'est pas fermé. C'est vraiment une question de pouvoir vivre avec ses corps subtils. Si on ne peut plus vivre avec ses corps subtils, la mère ne peut pas te toucher. Donc, lorsqu'on baigne dans un climat politique ou social tendu, le message de la mère ne peut pas nous atteindre ? Non, puisqu'en fait, les êtres vivent dans cette atmosphère, ils parlent de ça tous les jours, ils vivent de ça, ils ne pensent qu'à ça, ils sont vraiment baignés par ça. Donc en fait, la subtilité ne peut plus être touchée. Il y a alors des endroits plus propices que d'autres pour être touchés par la mère. Peux-tu nous en citer ? Par exemple, ici, ici, pas dans tout le Panama, ici, à cet endroit-là, où justement, il y a toutes les conditions adéquates, mais je pense que dans les endroits où il n'y a encore, où il n'y a pas le gouvernement, le monde qui a posé ses écritures, la mère peut toucher. Il y a des, je ne peux pas donner d'endroit précisément, mais par exemple, il y a des êtres qui vivent encore sur des îles un petit peu en dehors du système. Il y en a qui vivent dans les montagnes et ainsi de suite. Ces êtres-là peuvent être touchés par la mère. Elle est puissante parce qu'en plus, nous, on l'a accueillie, on a entendu son message et en fait, on travaille pour que son enseignement soit entendu. On le développe, on le travaille. Donc forcément, son message est très important ici parce qu'on lui donne la force, on lui donne de la valeur et on augmente son message. Alors que d'autres, dans d'autres territoires, ils vont être touchés par le langage de la mère, mais ça va juste être personnel. Nous, on a vraiment cette vocation, comme la mère nous l'a demandé, que ce message passe et que chacun, tous ses enfants, puissent entendre ce message. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais le message est puissant ici, c'est sûr. C'est alors grâce à toutes les conditions naturelles réunies et une communauté réceptive qui se met en mouvement que la mère peut nous parler. C'est cela ? Oui, et puis maintenant, c'est vraiment son enseignement qu'on applique dans le sens qu'on fait tous le travail à s'individualiser, à vivre avec notre âme, à retrouver la mission de notre vie et à faire les œuvres qui donnent force et puissance à son enseignement pour montrer que ce qu'elle dit est juste et vrai. Aujourd'hui, pourrait-on dire qu'il y a un lien qui s'est réellement créé entre la mère et sa communauté ? Plus que ça, je dirais que c'est sa maison. La mère peut maintenant s'exprimer librement, être là, nous faire part de ses enseignements. En fait, on se laisse guider par son éducation. On est tous dans une même maison, la mère, nous, et en fait, on est éduqués par notre mère. Peux-tu nous dire ce que la mère veut pour les êtres qui vont vers elle ? Qu'attend-elle de ses enfants ? Je pense que la mère, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, la mère souhaite que ses enfants comprennent aujourd'hui que le monde est dangereux, qu'on peut croire à des choses, mais en fait, on ne grandit pas et on ne se construit pas et toute sa vie, on peut rêver la lumière mais ne jamais vivre avec la lumière. La mère veut nous faire prendre conscience puisque nous-mêmes, on l'a vécu. Pendant de nombreuses et des dizaines d'années, nous nous sommes mis dans la prière, la dévotion, dans le travail pour pouvoir un jour être touchés par les anges et les mondes supérieurs. et au bout de 30 ans, on s'aperçoit qu'on a évolué dans notre vie mais pas autant vu le travail qu'on a donné pour ça. Et c'est là que la mère nous explique que tu peux aborder un enseignement même s'il est le plus parfait possible mais si c'est un monde à l'intérieur de toi qui a été créé par une philosophie extérieure qui ne tient pas la route, même la lumière quand tu la regardes c'est avec tes concepts à toi. Donc en fait, ce que veut la mère c'est que tu enlèves tes concepts et que tu te réveilles à ta vraie nature pour que quand tu écoutes les enseignements, quand tu regardes la nature, c'est véritablement toi qui regardes les choses et que ce n'est pas un monde qui t'a programmé à l'intérieur pour regarder une vache comme un bout de viande. Dis-tu que la mère veut éduquer les hommes et les femmes afin qu'ils puissent vivre comme des âmes ? C'est accomplir la mission de sa vie. Quand on prend un corps et que notre âme nous accompagne dans le ventre de la maman et elle reste avec nous pendant les neuf mois, au moment de la séparation, il y a un langage qui se fait, c'est que l'âme dit à un moment donné on doit se retrouver parce que tu viens sur cette terre pour faire telle chose. Mais il faut que je puisse te rappeler ce que tu as à faire parce que le monde va te faire oublier, tu vas arriver et en fin de compte, tout un système va vouloir que tu sois la semence future de ces mondes-là. Mais toi, tu n'es pas venu pour ça. Toi, tu es venu pour faire une œuvre qui va faire grandir ton être primordial à l'intérieur. Donc, le seul moment où tu vas pouvoir t'en souvenir, c'est quand je vais revenir dans ta vie et que je vais t'éclairer sur ce que tu avais à faire. Et c'est ce que nous, nous faisons aujourd'hui. Donc, oui, c'est primordial de vivre avec son âme et c'est primordial de retrouver le lien à un moment donné avec elle. Il y a une transmission collective, mais dans le fond, la mère s'adresse alors à des individualités. On est tous des âmes, on est tous des individualités et en fin de compte, on a tous notre propre chemin, notre propre capital. Ce que veut la mère, c'est qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu es différent en apparence, mais profondément, qui es-tu ? Donc, réveille-toi, apparaît, naît. Réveille-toi, tu as un corps, tu as un système, tu es venu pour ça, dans ce contexte-là, mais tu n'es pas que ça. C'est alors un message délivré à chaque être individuellement. Il s'adresse directement à la personne. Tout à fait, c'est-à-dire que la mère, elle va parler collectivement parce qu'elle va essayer qu'elle va essayer de montrer qu'il y a une autre façon de voir la vie, mais ce qu'elle va vouloir, puisqu'elle le sait que chaque être est individuel, elle va vouloir que chacun fasse sa part pour réouvrir le langage intérieur, pour qu'elle, après, elle puisse te parler directement. Voilà. Donc en fait, le collectif est pour que l'être prenne conscience qu'il doit réveiller ses propres centres de perception et son propre langage. Et une fois qu'il s'est défini, le langage peut être fait directement avec la mère. A-t-elle donné des instructions concernant l'évolution de l'humanité ? La mère est en train de sauvegarder la nature humaine. La mère, elle n'arrive pas comme ça. Depuis un certain temps, on voit bien qu'il y a les forces du principe féminin qui commencent à apparaître parce qu'en fait, l'humanité est vraiment en déclin. Par exemple, tu vois cette nouvelle intelligence artificielle qui s'appelle Tchad-GPT. Par exemple, en fait, tu vois ce qu'elle veut faire, cette intelligence ? C'est qu'en fait, maintenant, elle veut se substituer à l'intelligence de l'homme. C'est-à-dire que demain, proche, il n'y aura plus cette notion qu'avant, un être humain, par sa pensée, était capable d'écrire un livre. Aujourd'hui, par Tchad-GPT, tu peux demander à une machine d'écrire un livre en ton nom. imagine quelqu'un qui va sur Internet et qui lit un livre, en fait, il reçoit la transmission d'une machine et plus d'un homme et plus d'un individu et plus d'une âme. C'est fini. Donc, tu vois, l'humanité arrive à ses fins. Plus de liens, plus d'intelligence, plus de famille, la santé, elle est modifiée. Le vaccin, avec le Covid, qui pour moi, j'ai une conviction assez spéciale là-dessus, dans le sens que je pense que c'est quelque chose qui a été fait pour que, à l'intérieur de nous, on nous mette un programme, quelque chose, qui fait qu'en fait, on va nous contrôler, nos émotions, nos vies, nos désirs. Voilà. Donc, l'humanité, ça y est, ils ont tellement étudié l'homme dans ses émotions, dans ses goûts, dans ses envies, qu'ils ont été capables de programmer un logiciel, un programme, qui est capable maintenant de rédiger pour toi ce que les autres vont avoir envie d'entendre, de lire et de goûter. Donc, en fait, la nature humaine commence à être complètement brisée. Elle va être brisée parce que l'homme et la femme ont été habitués à se nourrir de tout ce qui venait de l'extérieur. Il n'y a pas une construction intérieure. C'est pour ça que la mère, elle arrive et elle dit c'est fini tout ça. Voyez bien, tout ce qui est de la construction extérieure, il n'y a plus rien, on ne peut plus mettre d'âme là-dedans. La seule solution de garder ton origine, la vie, ce qui vient d'un monde supérieur, c'est que toi, tu sortes de tout ce système et que tu t'individualises mais surtout que tu crées ta vie, toi. C'est fini, on ne peut plus la créer sa vie dans ce système-là. On voit bien que tout est faux, il n'y a plus de réel, il n'y a plus de vrai langage, bientôt il n'y aura même plus d'âme. Donc, la mère arrive et elle dit voilà, vous êtes à un stade de l'existence où si vous ne vous levez pas, que vous ne vous réveillez pas à ce que vous êtes, que vous ne prenez pas la décision de faire vous-même votre vie, il n'y aura rien et pas de possibilité de le faire par l'extérieur maintenant. Donc, en fait, la mère, elle arrive comme ce qui doit être fait, ce qui est nécessaire est le seul moyen de continuer l'évolution de l'homme et de la femme sur la Terre. Dans un monde saturé d'ondes, de satellites et de nourriture industrielle, l'homme est pris dans un monde artificiel. Comment l'enseignement très naturel de la mère peut triompher ? Il y a une intelligence, elle a été nommée par certains, c'est qu'il y a trop d'humains sur la Terre. Donc, une grande partie de l'humanité va peut-être aller jusqu'au bout de ce système et il n'y aura plus rien. Par contre, comme ça a toujours existé à travers toutes les civilisations, il y a toujours une partie de l'humanité qui n'accepte pas et qui conserve la lumière et les valeurs pour que la suite puisse s'écrire. Donc, je pense que aujourd'hui, celui qui doit entendre entendra. Celui qui veut vraiment autre chose ira vers l'enseignement de la mère. Celui qui qui a compris que ce monde n'apporte rien, ils iront vers autre chose, mais il y aura quand même une grande partie qui malheureusement ne sauront pas comment faire pour quitter tout ça, pour abandonner cette façon de penser. Je ne parle pas de quitter même un territoire, c'est vraiment une question de penser intérieure, d'accepter de penser différemment. d'accepter de vouloir autre chose. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Et toi, penses-tu vraiment que l'enseignement de la mère va émerger ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on en a tous envie. C'est le souhait de tout le monde, on n'avait pas les pistes parce qu'en fait, c'était un monde patriarcat et on était à la fin du déclin de ce monde et qu'en fin de compte, tout le monde n'attend que ça. Tout le monde rêve, d'être dans les bras de sa maman et de sentir l'affection, d'être protégé, d'être dans un monde sécuritaire, de se sentir valorisé. Qui ne rêve pas de ça ? C'est une sensation intérieure que tout être humain a envie de vivre. Simplement, ce n'était pas autorisé avant. On n'en parlait pas de la mère. La mère, si, on en parlait, c'était juste l'écologie. On ne se permettait que de ça. La mère, aujourd'hui, elle ose et elle s'impose en disant je ne suis pas que l'écologie, je suis une sagesse, je construis des corps, j'individualise les êtres et en fin de compte, c'est le chemin. Alors, dans cette mondialisation, pourrait-on créer un monde propice ? Ah non, mais c'est... De toute façon, je vois bien qu'il n'y a pas d'autre chemin. L'enseignement de la mère, même sans dire l'enseignement de la mère, aujourd'hui, si tu ne te réveilles pas de l'intérieur, tu es mort. Ça paraît difficile, non ? Si on en est arrivé jusque-là, c'est qu'aussi, on a laissé faire. C'est que les personnes ont suivi, ont cru, ont voulu et même aujourd'hui, même s'ils ne sont pas contents, ils continuent à accepter, à se modeler à ce monde-là. Donc, il y a des êtres, définitivement, c'est leur vie. Par contre, il y en a d'autres qui vraiment ne veulent pas, qui savent que ce n'est pas leur vie, qui ne veulent pas, qui ne capitulent pas, qui n'acceptent pas. Et donc, ces êtres-là, quand ils rencontreront l'enseignement de la mère, ils vont embarquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le chemin. Quel est l'objectif de la mère à ce moment-là ? La sauvegarde de l'humanité, préserver la mémoire. Comme je t'en parlais l'autre jour, la mémoire de l'humanité, c'est ce qui fait qu'on a l'expérience et la connaissance du passé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est. le fait qu'on remplace l'expérience de l'homme par des machines, par des non-relations, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir d'expérience personnelle partagée. Ça veut dire que la mémoire de l'humanité ne va plus s'alimenter. Donc, il y a vraiment une extinction de ce que l'humain ordinaire pouvait faire. Aujourd'hui, la mère ne veut pas que l'humanité s'éteigne. La mémoire doit continuer à vivre. Donc, il y en aura peut-être moins, mais elle doit continuer à alimenter la mémoire de l'humanité. L'expérience de l'homme est encore possible. Si seulement quelques individus suivent l'enseignement de la mère, est-ce que cela suffirait à le faire vivre ? Est-ce que cela permettrait à l'humanité d'évoluer ? À partir du moment où l'être décidera d'arrêter de suivre, de se plaindre, de pactiser et d'acter pour ces mondes-là et qu'il dit à partir de maintenant je comprends que ce monde n'y a rien et que je vais maintenant réveiller ma vraie nature et que je vais vivre comme j'ai envie de vivre. J'ai envie d'être heureux, je serai heureux. J'ai envie d'être artisan, je serai artisan. J'ai envie de faire de la musique, je fais de la musique et ainsi de suite. À partir du moment où la personne va sortir du système et va commencer à dire à partir de maintenant c'est moi qui prends les décisions pour ma vie et je vais aller là où j'ai envie de vivre. Je vais avoir les amis que je veux avoir, je vais avoir le chemin initiatique, je vais avoir la vie que je veux avoir. À ce moment-là, l'enseignement de la mère entre dans sa vie. Puisque l'enseignement de sa mère ce n'est pas un mot, c'est la création des corps et c'est l'individualisation et la personne en tant qu'individu qui prend possession de sa destinée et qui choisit son chemin. La mère est donc dans sa vie. Faire le choix de suivre l'enseignement de la mère implique-t-il de sortir du système ? Non, je veux dire à fond dans le système ce n'est pas possible parce qu'en fait la personne ne saura pas saisir la subtilité de ces choses-là et même ne pourra pas activer et mettre en pratique dans la vie quotidienne tout ce qui est subtil en lui. Il est grossier ce monde, il est difficile. Par exemple, une femme elle ne va pas pouvoir être aimante avec tous les êtres. Le monde ne va pas du tout l'accepter comme elle elle souhaite l'amener parce que le monde est déformé. Donc non, il faut un minimum être un peu hors cadre. Merci Magali pour ces éclaircissements et à bientôt sur ta chaîne YouTube ou durant tes prochaines formations qui se dérouleront au Panama. Avec plaisir et puis si ça peut permettre à chacun de comprendre pas tant le mot l'enseignement de la mère mais plutôt ce qu'elle suscite en chacun de nous pour se réveiller et peut-être un jour avoir le dialogue direct avec elle. Mais en tout cas, elle veut toucher tout le monde.